Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Je voudrais aussi vous remercier de votre comportement par rapport à l'état d'urgence. J'ai vu dans la commune que les populations, dans leur grande majorité, ont respecté l'état d'urgence. Je pense très sincèrement que c'est en observant ces instructions que nous allons justement sortir indemne de cette pandémie. Je voudrais au nom des populations, au nom du peuple sénégalais, manifester toute ma reconnaissance et ma gratitude. Parce que vous avez été à la dimension de l'épreuve. Je voudrais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris de leur temps, de leur poche, de leurs moyens pour venir au secours des populations de la commune de Diopédé. Ils sont nombreux, des conseillers ou des conseillers, des associations de femmes, des associations sportives, des directeurs de sociétés, des PDG de sociétés, des commerçants, des citoyens tout court. Je voudrais, en notre nom, à nous tous, vous dire merci, merci encore une fois. Un grand marabout, Seigne Abdoulahad Mbaké, qui a salué à son âme, disait que merci est un petit mot, mais celui qui n'a pas fait une grande oeuvre, on ne lui dira jamais merci. Merci à vous tous. Merci à tous les donateurs. Ce matin ou hier, j'ai été agréablement surpris par le comportement d'une femme, une femme pleine de valeurs, une femme de cœur, qui est venue avec des centaines de masques me remettre ça, pour que je remette ces masques aux populations de Diopédé. A ce niveau, je voudrais marquer une pause pour dire, dès que nous avons senti la nécessité pour nos populations de porter des masques, nous avons lancé un appel à concurrence aux tailleurs de la commune pour la confection de masques conformes aux normes sanitaires. Ainsi, nous avons commandé plus de 1 000 masques sanitaires et nous allons les offrir gratuitement à nos populations pour qu'elles puissent renforcer leur protection et leur résilience face à cette pandémie de Covid-19. Pour l'essentiel, les dons que nous avons reçus étaient constitués de produits d'hygiène, à savoir du savon, du gel, de l'eau de javel, des lave-mains, de la vaisselle, pour ne pas dire des bouilloires. Tous ces produits d'hygiène constitués ont été grandement renforcés par des produits d'hygiène achetés par la commune de Diopédé. Nous avons, dans un élan de solidarité, fait des kits pour qu'on aille les distribuer de maison à maison. Notre ambition pour bâtir notre volonté et notre engagement, c'était de faire de sorte que chaque maison, chaque ménage puisse disposer de ces kits d'hygiène. Mais nous en avons appris beaucoup. Certains nous ont dit qu'ils n'avaient pas vu la couleur de ces kits. D'autres nous ont dit que les kits qu'ils avaient reçus ne contenaient que de petites bouteilles d'eau de javel et du savon. Alors que la commune de Diopédé a fait des kits sanitaires conformes aux instructions qui nous ont été données par les professionnels de santé pour rester justement dans la prévention. Je voudrais à ce niveau repréciser que nos kits étaient constitués pour l'essentiel de grandes bouteilles d'un litre d'eau de javel, mais aussi de savon et de gel. Souvent même, quand on n'avait pas la grande bouteille de gel ou d'eau de javel, on prenait deux bouteilles d'eau de javel ou deux bouteilles de laveur à main. C'est donc dire que c'est dans un esprit de générosité et de partage que nous avons voulu toucher toutes les familles de la commune. Mais nous en avons appris. C'est pourquoi, par rapport à l'aide alimentaire, ayant appris tout cela, nous nous sommes dit qu'il fallait changer de méthode. C'est ainsi que nous avons confié l'opérationnalisation de cette aide alimentaire au service digère, au service de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge nous a beaucoup aidés. Sa contribution a été de taille, parce que nous disposons de 10 quartiers dans la commune. Au niveau de chaque commune, autour du délégué de quartier, de l'imam, du représentant du curé, du représentant d'ASC, de la représentante des femmes, du représentant des jeunes, des OCB, de toutes les organisations du quartier et des personnes ressources, nous avons identifié des familles vulnérables. Ainsi, la Croix-Rouge est en train de confectionner des listes de ménages vulnérables à qui nous devons donner ces denrées alimentaires. Mais au niveau de la commune aussi, nous avons fait un autre travail. Nous nous sommes rendus au service de la CICAP pour avoir exactement le nombre de concessions au niveau de chaque quartier. C'est ainsi que nous avons le nombre de concessions au niveau de Diopel, que ce soit Diopel 1, Diopel 2, Diopel 3, Diopel 4. Nous pouvons vous dire exactement le nombre de concessions. Nous pouvons exactement vous dire aussi le nombre de concessions au niveau de la CICAP, Liberté 5B, Liberté 5C, Derkele et Kassor. Alors, nous avons regroupé l'ensemble des concessions de la commune de Diopel 2, et nous connaissons exactement le nombre de concessions dans la commune de Diopel 2. Fort de cela, nous nous sommes dit, mais si nous faisons un petit effort, et dans la solidarité, nous pouvons faire de sorte que chaque ménage dans la commune puisse recevoir ses denrées alimentaires. C'est notre souhait, c'est notre volonté, mais c'est aussi notre engagement. C'est pourquoi je voudrais rassurer tout le monde. On m'appelle pour me dire, M. le maire, il faut m'inscrire. On m'appelle pour me dire, M. le maire, je veux faire partie de ceux qui vont bénéficier de ces aides. Je comprends leur angoisse, mais nous venons à leur secours. Nous venons apporter ce que nous avons. Et je veux les rassurer pour leur dire, dans toutes les concessions de la commune de Diopel 2, nous amènerons notre aide. Mais ça veut dire que tous ceux ou toutes celles qui ne recevront pas de l'Etat recevront de la commune de Diopel Derkele. Parce que nous avons reçu 15 tonnes de riz de la ville de Dakar, 5 tonnes de riz du PDG de ce consomme. Et nous avons acheté le complément, constitué de riz, d'huile, de lait, de tchagri, de pâtes alimentaires, de sankhal, de arau et consomme. Nous allons faire des kits qui pourront servir à la famille. C'est pour deux repas, c'est pour trois repas, que sèche. Mais c'est une façon de montrer notre solidarité. C'est une façon de montrer que nous avons un esprit de partage. Partageons, chers concitoyens. Partageons ce que nous avons. Pensons aux autres. Oublions nos personnes. Et si nous marchons ensemble, la main dans la main, avec le cœur, dans la solidarité, je suis convaincu que sous peu, cette pandémie fera partie de l'histoire de l'humanité. Et que nul autre cas ne sera déclaré dans notre commune. Vive la commune de Diopolderklé. Vive les populations de Diopolderklé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada